Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver sur Abras TV. Bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, Claude Soumoro, nommé chef de cabinet de la présidence. Pour réduire le nombre de chômeurs, l'État ivoirien recrute 1 000 jeunes. Et puis, après la baisse des taxes, l'aéroport d'Abidjan devient le moins cher d'Afrique de l'Ouest. Enfin, à l'étranger, au Burkina Faso, plus d'une centaine de civils tués assolant. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, Claude Soumoro a été nommé ce jour chef de cabinet de la présidence de la République. Ancien collaborateur d'Ahmed Bakayoko a été promu par décret du président Alassane Ouattara, fidèle Sarah Soro, passé directeur des cabinets en 2015. Le poste de chef de cabinet de la présidence de la République était depuis lors de vacances. C'est désormais ce fidèle de l'ancien premier ministre qui occupera la fonction. Ambassadeur Claude Soumoro avait entre autres occupé le poste de directeur des cabinets adjoints au ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation. Et pour réduire le nombre de chômeurs en Côte d'Ivoire, l'État recrute 1 000 jeunes. Voici les conditions. 1 000 places pour être formées dans diverses activités sont disponibles. Plusieurs domaines sont concernés par ces formations. Pour les informaticiens, développeurs de data, intelligence artificielle, IA, 50% à pourvoir avec le BAC plus 1. Et les référents digitales de niveau terminal, 150 places sont disponibles pour une durée de formation de 6 mois. Dans le domaine de la sécurité, qualité, hygiène et sécurité environnement, 100% sont disponibles également pour une formation de 3 mois. Le niveau requis est le BAC plus 2. Dans le secteur agro-pastoral, formation en agriculture et élevage, 300 places sont à pourvoir pour une durée de formation de 6 mois. Le niveau est la cinquième. Pour ce qui est du domaine commercial, gestion clientèle et vente, il s'agit de 120 places disponibles et la durée de formation est de 3 mois, avec un niveau de BAC plus 2. Quant au domaine de l'électrotechnique, ce sont 200 places qui sont à pourvoir pour une durée de formation de 6 mois. Les diplômes ou niveaux d'études requis sont le BAC plus 2. Les inscriptions restent ouvertes et prendront fin le 21 juin 2021 prochain. Les candidatures sont enregistrées sur le site officiel de l'Agence Emploi Jeune ou encore dans les agences physiques des localités d'Abidjan, Boaké, Daloa et Korogo, lesquelles localités constitueront les lieux de formation pour les candidats retenus. S'agissant des niveaux d'études, il varie selon qu'il s'agit des spécialités. Poursuivons maintenant avec la lutte contre la pollution de la lagune ébriée. Pour lutter contre la pollution de la lagune ébriée, Carina organise une opération de nettoyage et d'entretien de la baie d'Abidjan. La Journée mondiale de l'environnement ayant pour thème, la restauration des écosystèmes a été célébrée cette année de façon particulière par des collaborateurs de la compagnie abidjanèse de réparation navale et de maintenance industrielle Carina, filiale de Bolloré-Port, aidée d'experts en hygiène et sécurité environnementale. Ces derniers ont procédé vendredi 4 juin 2021 au nettoyage et à l'entretien de la baie lagunaire, juitant le chantier naval. À travers cette action, Carina entend ainsi apporter sa contribution à la dépollution de la baie de la lagune ébriée au moyen d'équipements appropriés. Certifiée ISO 14001 version 2015, gage de la qualité de son système de management environnemental, Carina, sous l'impulsion de son DG, Arno Fégé, est engagée dans une démarche éco-responsable qui vise à préserver l'environnement aussi bien que la santé de ses collaborateurs. Dans la région d'Igbeke, les bus de la Sotra sont attendus. Le directeur de la division production de la Sotra, Tiemoko Dambélé, était dans la ville de Bouaké pour parachever les grandes lignes et préparer l'aménagement des différents terminaux de bus. C'est-ci en prélude de l'arrivée des bus de la Sotra dans cette localité, prévue pour la rentrée scolaire prochaine. Ce sont au total 8 lignes qui seront en activité, dont 5 corps principaux. À n'en croire le directeur de la division production de la Sotra, cette opération de la société de transport d'Abidjan sera un pourvoyeur d'emplois. Cette opération va créer 500 emplois, dont 275 machinistes a-t-il indiqué. Pour ce faire, un seul guichet sera ouvert pour réceptionner des candidatures de machinistes au sein de la ville. Il a également mentionné que la direction de la médecine de la société ouvrira des négociations avec les autorités sanitaires de la ville. Et ce, enfin, d'analyser comment le personnel bientôt déployé dans la ville pourra bénéficier d'une prise en charge médicale. Notons que cette opération de la société de transport d'Abidjan s'inscrit dans le cadre de l'emploi et de l'insertion sociale. Parlons dès à présent de l'aéroport d'Abidjan. Après la baisse des taxes, l'aéroport d'Abidjan devient le moins cher d'Afrique de l'Ouest. Contrairement à ce qui se raconte, l'aéroport d'Abidjan apparaîtrait comme le moins cher d'Afrique de l'Ouest. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude de l'Association des compagnies aériennes africaines, Afra, publiée le 2 juin dernier. Si l'Uzaka, Luanda, Casablanca, Konatry et Tunisie composent le top 5 des aéroports les plus chers du continent, on observe que celui d'Abidjan apparaît au meilleur classement pour ceux d'Afrique de l'Ouest. Alors qu'un projet d'agrandissement de l'aéroport proposé par les Chinois a été finalement arraché par la France, cette position sous-régionale pourrait être le fruit d'une volonté politique. En effet, depuis quelques années, le gouvernement ivoirien a fait avec les opérateurs des efforts importants. Les taxes touristiques ont été baissées à 50% et le plafond court assistance au sol baissé lu de 30%. Rappelons également que les taxes à l'embarquement ont été supprimées comme quasiment partout. Et puis, autosuffisance en sucre. L'État investit 150 milliards avec Sucafsi et Sucrivoir. L'État vient de signer un contre-plan ambitieux avec les entreprises Sucrier, Sucafsi et Sucrivoir. Des investissements de plus de 150 milliards de francs CFA seront réalisés dans la dynamique d'accélération des filières industrielles d'Alassane Ouattara en vue 2030. Selon la communication officielle, ils permettront d'être plus compétitifs, de produire 25% de plus et d'être autosuffisants, tout en garantissant des prix toujours accessibles dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Le sucre demeure une activité stratégique pour le pays. Faisons un tour à l'étranger au Burkina Faso. Plus d'une centaine de civils tués à Solan. Dans la nuit du 4 au 5 juin, des individus armés ont attaqué la ville de Solan dans la commune de Seba, dans la région du Sahel. Cette attaque perpétrée contre des populations civiles a fait un bilan lourd selon des sources gouvernementales. Une attaque menée par des forces armées terroristes a fait 132 morts. Face à cette tragédie des forces obscures, un deuil national de 72 a été décrété. Le gouvernement burkinabé a dit s'incliner devant la mémoire des victimes et souhaite un propre établissement aux blessés. Il a rassuré que ces crimes ne seront pas impunis. A l'international en France, Emmanuel Macron giflait. Dans l'après-midi du mardi 8 juin 2021, le président français effectuait une visite dans la Drôme. À part de course, il s'est dirigé vers la foule pour servir des poignées de main. Mais soudainement, le premier citoyen à recevoir la poignée présidentielle a eu un comportement supprénant. Il a répondu par une gifle au président. Dans cette vidéo prise sous un autre angle, le président Macron a continué sa série de salutations en faisant fi de cet incident. Il a même demandé à ses gardes de corps de le lâcher. Il est resté digne et fier malgré la gifle qu'il a reçue. Il faut noter que l'agresseur du président Emmanuel Macron a écopé de trois ans de prison, a sorti d'une amende de 45 000 euros, environ 29 millions de francs CFA. Vite ! Oh putain, je l'ai plus. Vite ! Allez ! Allez, venez là ! Un petit coup ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Gainard ! Oula ! Oula ! Oh ! Oh non, ils sont cons, quoi ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais n'importe quoi ! N'importe quoi ! Ah, c'est une honte, oui ! Oh ! Oh, mais ils sont marteaux ! Venez là, nous on ne veut pas du mal ! Monsieur Macron ! Monsieur Macron ! Enfin, dans la commune d'Adjamé, notons un accident grave de circulation. Un mini-cadre dérape et déverse tous ses passagers sur le bithéme. Le mercredi 2 juin 2021, il était 7 heures, quand le chauffeur de ce véhicule de transport appelé Abobo Boudabouda perd le contrôle de son engin. Au début de cet ennui mécanique, certains passagers pensèrent à un changement de vitesse. Mais lorsque ceux-ci regardent le chauffeur, l'homme est en difficulté et le véhicule se dirige à une bonne allure hors de la chaussée. Le mini-cadre vient échouer sur le haut bord élevé de cette voie express. La violence sort du choc déséquilibre le mini-cadre qui se renverse aussitôt. Tout ceci dans une atmosphère de cris et d'implorations. Les premières victimes réussissent à se sortir du mini-cadre, couchées sur le flanc. Les sapins-pompiers qui arrivent sur les lieux réussissent à régrouper et à conditionner les 22 victimes de ce mini-cadre. Deux parmi elles sont gravement blessées. L'une est évacuée à la polyclinique des deux plateaux. Quant à l'autre, elle est conduite au chou de Cocody. Quant aux 20 autres victimes, elles sont transportées à l'hôpital militaire d'Abidjan, à Chema. Dans le cadre de la mise en place d'une vaste opération de recadrage, les agents de la police du 3e arrondissement, sous l'impulsion du commissaire Oufwente et Assinthe, ont initié le mercredi 9 dernier une journée de sensibilisation afin d'interpeller les usagers de véhicules ainsi que les commerçants. Suivons ce reportage de Moubasek et de Ben Setiéni. Mais on est venu aujourd'hui dans le cadre d'une sensibilisation. De vous à moi, vous voyez qu'il y a beaucoup d'accidents là. Il y a beaucoup d'accidents là. Les accidents là sont dus à quoi ? On est venu pour que vous nous aidez. Parce qu'il ne sait pas quoi à partir. Il y a par exemple, il y a eu un accident en comporteur derrière. Il ne sait pas ce qu'un jour il n'y a pas d'accident. Vous connaissez les chauffeurs ? Il y a des gens où il y a des chauffeurs, il y a des propriétaires qui donnent le véhicule. Sécurité ou les règles de conduite ? On est passé sensibilisés aujourd'hui. Et voilà qui met fin à cette session d'information. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivie. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour d'autres informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada